bonjour tout le monde bienvenue dans Ohlala français aujourd'hui on va regarder ensemble comment conjuguer le passé composé avec avoir pour toutes les personnes ici il y a pour une seule personne moi toi il c'est pour un garçon elle c'est pour une fille pour le passé composé pour parler de ce qui s'est passé avant le passé avant par exemple hier on doit dire j'ai travaillé c'est pour moi pour toi tu as travaillé on peut aussi dire t'as travaillé ça c'est quand on parle vite quand on parle à l'oral en langage familier avec les amis avec les personnes qu'on connaît on peut dire t'as travaillé si on veut parler très très bien on peut dire tu as travaillé si on parle vite t'as travaillé pour un garçon une autre personne il a travaillé si c'est au présent on dit il travaille au passé il a travaillé avec l'accent à la fin et il a travaillé elle a travaillé c'est pour une fille tout ça c'est pour une seule personne on parle que d'une personne ici j'ai donné le verbe travailler mais ça marche pour tous les autres verbes qui utilisent avoir aussi les verbes qui finissent avec u et les verbes qui finissent avec i je vous conseille de regarder mes autres vidéos pour mieux comprendre le passé composé je continue avec le pluriel quand on a plusieurs personnes pas que une personne mais deux trois quatre beaucoup de personnes on peut dire on on c'est la même chose que nous on a travaillé c'est au passé ici on doit attacher le n avec le a quand on parle on a travaillé on a travaillé ça c'est pas juste moi mais c'est moi avec d'autres personnes d'autres personnes et moi on a travaillé par exemple mon frère et moi on a travaillé comme dans un restaurant ou on a travaillé dans une école mon frère et moi c'est deux personnes on a travaillé nous avons travaillé ça on n'utilise pas trop pour parler mais vous pouvez le voir écrit nous avons travaillé pour vous on parle à une personne qu'on respecte ou à un groupe de personnes vous avez travaillé vous avez travaillé ici on doit prononcer un petit z nous avons travaillé vous avez travaillé ils avec s ça veut dire plusieurs personnes plusieurs garçons par exemple ils ont travaillé ils ont travaillé pour plusieurs filles c'est pas juste une fille c'est deux trois quatre beaucoup de filles elles ont travaillé vous voyez la différence elles ont travaillé pour plusieurs filles pour beaucoup de filles j'ai travaillé c'est pour moi une seule personne on a travaillé c'est pour moi et d'autres personnes pas juste moi donc on a la différence entre pour une personne et pour plusieurs personnes j'ai fini cette vidéo sur le passé composé avec avoir comment l'utiliser pour toutes les personnes dans la prochaine vidéo je vais expliquer comment utiliser le passé composé avec être pour toutes les personnes à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt